Alors messieurs, dames, bonjour. Je vais vous présenter mon immersion professionnelle au sein du labo qui est un laboratoire d'analyse médicale situé au 13 rue d'Amsterdam au sein même de la gare Saint-Nazaire où j'ai pu réaliser mon stage en tant que secrétaire médicale. Je m'appelle Mélissa Hiller, j'ai 29 ans et je suis maman d'une petite fille âgée de 10 ans. J'ai débuté ma scolarité dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité que j'ai poursuivi avec de nombreuses expériences professionnelles en tant que salariée dans différentes entreprises mais toujours dans le domaine de l'administration. Par la suite j'ai été auto-entrepreneur en tant que praticienne en bien-être à domicile. Ça a été une expérience très difficile à l'époque car ma fille était en bas âge mais à la fois très enrichissante. Par la suite en 2018 j'ai obtenu mon CAP esthétique, cosmétique et parfumerie en candidat libre tout en travaillant de nuit en intérim en tant que préparatrice de commande pour une marque, excusez-moi, de prêt-à-porter qui s'appelle Zara. J'ai été fascinée durant mon cursus scolaire en candidat libre par les matières de biologie. J'ai été très demandeuse dans le domaine du corps médical étant de nature très altruisme avec mon entourage et plus encore j'ai été naturellement attirée par cette voie professionnelle. Le Labo est un groupement d'une dizaine de laboratoires d'analyse médicale idéalement situé en Ile-de-France pour la plupart dans des endroits stratégiques. Ce qui facilite l'accès aux patients, le flux de passage favorisant donc à une patientèle d'attraction. La prise en charge se fait avec et sans rendez-vous. Les plages horaires sont denses et efficacement utilisées de par la coordination des nombreux professionnels de santé du lundi au vendredi de 7h à 19h ainsi que le samedi de 8h à 13h. Maintenant que je vous ai fait ma présentation personnelle, je vais à présent énumérer en quatre étapes ce que j'ai dû réaliser lors de mon stage. Dans un premier temps, je vous parlerai de la préparation de mon poste de travail, puis la cahier, la prise en charge des patients, par la suite la création et la mise à jour des dossiers patients et en dernier lieu je vous parlerai des tâches administratives qui m'ont été confiées. Lorsque j'arrive au laboratoire, j'allume les ordinateurs ainsi que les scanners. S'ils le sont déjà, je les redémarre afin que ça évite les nombreux problèmes de connexion durant la journée. Puis à chaque poste de secrétaire, je place des écouvillons ainsi que des flacons. Je vérifie également que dans l'imprimante il y ait bien les bonnes étiquettes et je passe aux dossiers médicaux, c'est à dire que j'archive les dossiers médicaux des patients dont les résultats sont déjà disponibles afin de libérer l'espace à l'accueil. Puis je consulte les mails et je voulais également vous parler de l'avant-après-Covid qui inclut désormais à la préparation de mon poste de travail, c'est à dire vérifier qu'il y ait bien déjà l'hydroalcolique à chaque poste des secrétaires et disponible également pour la patientèle. Étant de nature très vivante et très sociable, l'accueil et la prise en charge des patients ont été très naturels pour moi. Une partie de mon stage très agréable plus que facile. Au-delà des vérifications des prérequis, de la carte vitale, un déroulement que je vous expliquerai par la suite, une secrétaire médicale se doit d'être patiente et à l'écoute. Surtout depuis l'arrivée du Covid-19, il est impératif pour nous de prendre le temps de rassurer la patientèle, de leur expliquer et bien évidemment ça valorise l'image de confiance du laboratoire. Nous devons également être vigilantes de par la situation actuelle. Nous faisons attention au flux des patients. Ce qui fait que, à présent, nous avons la capacité de faire entrer cinq patients à la fois au sein du laboratoire. Malheureusement, ça crée une file d'attente à l'extérieur, mais je n'hésite pas à sortir du laboratoire, à réorganiser cette file d'attente, mettre d'un côté les sérologies classiques des patients qui souhaitent réaliser les tests de dépistage et également je vais vers les patients pour demander si certains sont là uniquement pour récupérer des résultats. Ça évite qu'ils patientent trop longtemps devant le laboratoire et également ça évite d'encombrer la cahier. Maintenant, je vais parler avec vous de la mise à jour et la création du dossier patient. Alors, j'utilise le logiciel Audencio. Les étapes lors de l'enregistrement du dossier patient sont bien distinctes. Dans un premier temps, j'insère la carte vitale du patient dans le lecteur et ça remplit automatiquement la partie AMO qui est réservée à la sécurité sociale. Puis, je demande la carte de mutuelle au patient. J'entre les données, à savoir qu'il existe différentes prises en charge, donc diverses exonérations à ce moment-là précis. On se doit d'être très vigilant pour éviter des problèmes de remboursement par la suite auprès de la sécurité sociale. Ensuite, il y a la partie analyse où là, j'entre les codes d'analyse suivant la prescription. Nous envoyons certaines analyses à un sous-traitant appelé Biomis. Quant à eux, ils ont leur propre codification. Alors, il ne faut pas hésiter à aller sur leur référentiel. Pour la dernière partie, il y a la partie suffixe qui détermine le mode de transmission des résultats. Je vous donne quelques exemples. Le F détermine le fait que les résultats sont envoyés par fax manuellement au prescripteur. Le E, quant à lui, signifie que les résultats sont récupérés par le patient directement en ligne. Si j'ai besoin d'apporter des modifications ou des mises à jour à un dossier existant, il me suffit d'entrer le nom et la date de naissance du patient, de vérifier avec lui l'adresse, son adresse postale afin d'éviter les erreurs d'homonyme. J'entre dans le dossier, j'apporte les mises à jour et modifications nécessaires, puis je valide. Bien qu'étant différentes, les tâches administratives sont nombreuses et diverses. Dans un premier temps, je voulais vous parler des tests de dépistage par PCR nasopharyngé, à savoir que le laboratoire a signé deux contrats avec deux cliniques parisiennes, la clinique du Parc Monceau ainsi que la clinique de Turin. Nous avons dû nous réorganiser, réserver des plages horaires dédiées exclusivement aux patients des cliniques. J'ai été à plusieurs reprises en relation téléphonique, avec des anesthésistes, des infirmières, pour envoyer très rapidement le résultat d'un patient par fax manuellement dix minutes avant que celui-ci entre au bloc opératoire. Il y a également les fiches de renseignements cliniques, qui quant à elles sont systématiquement remplies dès lors qu'un patient souhaite réaliser le test de dépistage par PCR. Cette fiche de renseignements cliniques est remplie en salle par le biologiste avec le patient avant le prélèvement. Bien évidemment, il m'arrive très souvent d'apporter mon aide aux biologistes et de prendre l'initiative de faire remplir de moitié cette fiche lors de la création du dossier, quand le flux des patients est trop important. Donc bien sûr, je fais rentrer que l'identification, les coordonnées, tout ce qui est très médical, je le réserve aux biologistes. Une fois que tous les rendez-vous COVID-19 de la journée sont terminés, je récupère ces fiches. Je relève chaque information des fiches et je les entre de façon informatique à chaque dossier du patient. Puis je scanne le tout. Comme j'ai pu vous expliquer, les tâches sont nombreuses et diverses. Il y a également le traitement des dossiers biomis. Comme j'ai pu évoquer avec vous auparavant, on a un sous-traitant auquel on envoie certaines analyses. On leur envoie les analyses, ils les traitent et nous envoient les résultats. À ce moment-là, j'ai quelques vérifications à faire. À savoir si, dans un premier temps, j'ai reçu tous les résultats des analyses figurant sur le dossier. Puis je me reporte à chaque ligne pour vérifier la facturation. S'il y a un problème quelconque, j'appelle le sous-traitant au téléphone ou je le contacte par fax ou par e-mail. Il m'apporte les modifications nécessaires très rapidement. Le fait de valider, une fois que je suis passée à ces vérifications, je valide, ça rend le dossier disponible au biologiste qui, quant à lui, vérifie chaque analyse, appelle le patient en cas de besoin, valide le dossier et rend disponibles les résultats au prescripteur ainsi qu'au patient. Trois fois par semaine, j'envoie les feuilles de soins électroniques à la Sécurité sociale pour les remboursements. Maintenant que j'ai évoqué avec vous les tâches administratives qui m'ont été confiées, j'ai pu constater tout le long de mon stage certaines choses et notamment rencontrer quelques erreurs. En effet, la mémorisation des codes d'analyse a été pour moi, au début, très difficile. J'ai dû faire en sorte de ne jamais être contrainte à devoir retrouver mes codes d'analyse. De ce fait, j'ai dû simuler tout autour de ma zone de travail l'école les plus difficiles à mémoriser, à savoir en dessous de mon clavier, derrière mon écran. Le fait d'avoir joué avec ma mémoire visuelle m'a réellement facilité à la mémorisation. Ensuite, il y a l'écriture des médecins. Je pense que c'est un peu comme tout le monde au commencement. C'est très difficile. Je n'ai pas hésité à demander à mes collègues, secrétaires, aux techniciennes, infirmières, aux biologistes. Mais j'ai aussi constaté qu'au fur et à mesure de lire les mêmes prescriptions, ça facilite la lecture de l'ordonnance. Pour finir, je voulais également vous parler des distinctions des flacons et fiches de préconisation. À savoir que chaque écouvillon, chaque facon se doit d'être accompagné de sa fiche de préconisation. Ça a été pour moi, au début, très difficile. Je vous donne un exemple. L'analyse ECBU, je me trompais de flacon, je me trompais de fiche de préconisation. J'avais du mal à me retrouver. Donc, j'ai attisé ma curiosité. Ça a été la seule solution pour moi à chercher, à savoir, connaître le sens du recueil, l'objectif du recueil. Maintenant, désormais, je sais qu'un ECBU est un examen cytobactériologique des urines où on cherche à déterminer, compter le nombre de germes existants, souvent synonyme d'infection urinaire. Il se doit d'être réalisé après deux heures de rétention. Alors là, j'arrive plus facilement à distinguer mon flacon, qui doit être un flacon du coup plus gros, et de sa fiche de préconisation. En conclusion, ce stage a été très révélateur pour moi, par la situation inédite qui s'offrait à nous. Ça a été difficile, enrichissant d'un point de vue humain. Professionnellement, je me suis sentie grandir, car j'ai appris la patience, j'ai appris l'humilité. Ça a été une expérience unique et inédite. On a quand même été en première ligne. Ça m'a réconfortée dans mon choix personnel au niveau professionnel. Et c'est à présent, aujourd'hui, que je vous dis concrètement que je vais construire ma carrière professionnelle dans le domaine médical. Je voulais également remercier l'École à vis qui a su me donner l'opportunité de réaliser mon stage. C'est quand même pour moi une stabilité professionnelle. C'est quand même pour moi un réel objectif. Ils ont su m'écouter, adapter leur formation à mes besoins, me trouver rapidement un employeur. Je voulais également remercier Mme Abbarali qui a su être à l'écoute. Dans mes moments de démotivation, de crainte, elle a su m'écouter, me recevoir. Je voulais également vous remercier à tous d'avoir su m'écouter, mais également Mme Peyer, parce que je suis maman d'une petite fille et j'ai vraiment cherché une formation de plusieurs écoles. Vous êtes la seule à proposer un diplôme en si peu de temps, reconnu au niveau européen. Alors je voulais également vous remercier de m'avoir laissé cette opportunité. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et reste à votre disposition pour quelques questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.